Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des civilisations antiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas bien particulier de Carthage et de la culture punique, une civilisation qui s'est établie en Méditerranée occidentale, en Afrique du Nord, Espagne, Sicile, Corse et Sardaigne et ces derniers seront les fondateurs d'un véritable empire de la mer. C'est parti ! La civilisation cartaginoise a dominé la Méditerranée occidentale pendant plus de 300 ans. Son histoire commence avec les navigateurs phéniciens de la cité de Tyre qui vont établir un comptoir commercial en Afrique du Nord, actuelle Tunisie, au IXe siècle avant Jésus-Christ, dans le but d'assurer la liaison maritime entre les richesses de l'Occident et de l'Orient. La cité de Carthage est née en tant que fille de la civilisation phénicienne du Liban, mais plus tard, au VIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque l'Empire assyrien impose définitivement sa domination sur le Proche-Orient, les anciennes cités mères phéniciennes perdent leur indépendance et les comptoirs occidentaux sont livrés à eux-mêmes. C'est Carthage, la plus puissante cité d'entre elles, qui va imposer sa domination sur les autres et créer progressivement un véritable empire maritime. On parle alors de civilisation punique, qui est le vocable romain pour parler des phéniciens de Carthage. Il s'agit d'une brillante civilisation, aussi bien dans le domaine artistique qu'architectural et religieux, mais sa principale force provient de sa puissance maritime. Les navigateurs de Carthage seront également de grands explorateurs, voyageant des côtes de la Méditerranée jusqu'aux îles Açores et même le Golfe de Guinée. L'épopée de cette civilisation prendra fin suite aux trois conflits qui l'opposent à la République romaine, connue sous le nom de guerre punique. Carthage s'effondre, mais la culture punique va perdurer, et ce jusqu'au IVe siècle de notre ère, sur les anciens territoires de l'Empire de la Mer. Son souvenir sera préservé, notamment via l'abondance des sources romaines et grecques, mais l'intérêt des chercheurs pour cette ancienne civilisation n'interviendra modestement qu'à partir du XVIIe siècle de notre ère, suite à l'intérêt plus global de l'étude des phéniciens dont les Carthaginois sont les héritiers. Les études linguistiques et épigraphiques commencent au XVIIIe siècle avec la découverte de la stèle de Nora en Sardaigne, qui met en évidence la diffusion de l'alphabet phénicien en Occident. Les véritables études archéologiques de la civilisation punique commencent réellement à partir du XIXe siècle, pendant la période de colonisation française en Afrique du Nord. Dans un premier temps, les archéologues se concentrent surtout sur la civilisation romaine au Maghreb, et Carthage n'était pas encore vu comme une civilisation d'intérêt en comparaison des cultures grecques et romaines. Mais les découvertes du XXe siècle vont mettre à jour la brillante cité de Carthage, et notamment le Tophète, une nécropole funéraire dédiée au dieu Baal Amon et la déesse Tanite. Par la suite, la fin de la colonisation du Maghreb a mis un frein aux recherches archéologiques en Afrique du Nord. Heureusement, la civilisation punique s'étendait sur d'autres territoires, et les principales découvertes viendront ensuite des îles de Sardaigne et de Sicile, ainsi que l'Espagne, dont les territoires appartenaient à la civilisation cartaginoise durant la période d'antiquité pré-romaine. C'est sous la houlette de brillants chercheurs, comme Gilbert Charles Piccard, François de Cré, ou encore Sabatino Moscati, que la recherche va progresser et permettre de mieux appréhender la culture punique. Les recherches au Maghreb reprendront seulement à la fin des années 70, sous la houlette du Congrès international des études phéniciennes et puniques basé à Rome. Aujourd'hui, la civilisation cartaginoise est sortie de l'ombre et nous offre tout un pan de l'histoire de la civilisation humaine. Au niveau des sources, la civilisation cartaginoise ne nous a pas livré beaucoup d'écrits. La raison en est toute simple, la plupart d'entre eux ont été détruits lors de la destruction de la cité de Carthage. Cependant, les auteurs romains et grecs ont livré pléthore d'informations qui nous permettent de mieux appréhender cette civilisation. Et commençons d'ailleurs avec une phrase d'Apien qui nous disait que par la puissance, les cartaginois égalèrent les grecs, et par la richesse, les perses, ce qui vous donne l'ampleur de cette civilisation qui a dominé la Méditerranée occidentale. Cependant, il est parfois difficile de dissocier le mythe et la réalité dans les sources antiques. Et justement, nous allons commencer en présentant le mythe fondateur de la naissance de Carthage. L'histoire légendaire de la fondation de Carthage nous est racontée par Timée de Thaureménion dans son texte Histoire de la Sicile et du bassin méditerranéen écrit au IVe siècle avant Jésus-Christ. On trouvera par la suite d'autres versions de la légende sous les plumes de Virgile, Ovid ou encore Silius Sitalicus. La glorieuse cité aurait été fondée par une princesse phénicienne. C'est dans la cité libanaise de Tyr que vivait la princesse Elisha, également appelée Didon chez les Libyens. Son nom se traduit par la femme de Dieu ou le feu de Dieu en phénicien. Elle était la sœur de Pygmalion, le roi de Tyr, et fut mariée à son oncle Akerbass ou Chikerbass suivant les versions. Ce dernier avait pour ambition de ravir le trône de Tyr et possédait une fortune colossale. Pygmalion fit assassiner Akerbass pour s'approprier ses biens et Elisha, craignant pour sa vie, décide de fuir la ville avec les partisans de son défunt mari et embarque une partie du trésor pour l'île de Chypre. Il y avait de nombreux hommes dans l'expédition qui accompagnaient Elisha dans son exil, mais les femmes manquaient. C'est ainsi que toutes les filles bonnes à marier de l'île de Chypre seront embarquées sur les navires phéniciens en partance pour l'Occident. Après un long voyage, la princesse phénicienne débarque sur les côtes de Tunisie et décide de fonder une nouvelle cité pour son peuple. Mais pour cela, il fallait trouver un accord avec les habitants locaux afin qu'ils cèdent une terre. Le seigneur local lui accorde ce droit d'hospitalité, mais avec dédain. Avec moquerie, il ne lui accorde comme territoire que ce qui pourrait contenir la peau d'un bœuf. Mais Elisha était rusée et demanda à ce que l'accord soit respecté devant les dieux, ce qui lui fut accordé. Elle choisit ensuite une péninsule qui s'avançait dans la mer là où il serait facile de construire un port d'importance et d'établir une cité fortifiée. Elle demanda ensuite aux femmes de son escorte de découper la peau de bœuf en lanières extrêmement fines et de les accrocher bout à bout. Grâce à cette habile stratagème, elle réussit à encercler toute la péninsule au grand désespoir des habitants locaux qui s'étaient engagés auprès des dieux à respecter le serment. C'est ici que seraient bâties la cité de Carthage et la citadelle de Birsa, qui se traduit par peau de bœuf. Quelques temps plus tard, en voyant la prospérité de la nouvelle cité, Yarbas, le seigneur local, voulut s'unir aux habitants de Carthage et pour cela propose le mariage à la princesse Elisha. Il menace d'attaquer la jeune cité en cas de refus. Elisha demande un délai de trois mois afin de faire le deuil de son défunt mari. Une fois l'échéance venue, la fondatrice de Carthage préféra se sacrifier en s'immolant sur un bûcher plutôt que d'épouser Yarbas. Ce dernier devint fou de colère et décide d'attaquer la ville par vengeance. Mais il était trop tard. La cité de Carthage avait eu le temps de se doter de fortifications et pouvait facilement repousser les attaques, tout en se ravitaillant par la mer. D'autres versions de la légende nous racontent que Elisha tomba amoureuse d'Ainé, le héros troyen, mais que les dieux refuseront cette union. Elisha préférait alors se suicider avec son propre poignard et de son côté aîné quitte à Carthage pour aller fonder Rome en Italie. Cette version de la légende, racontée par Virgile, place la création de Carthage à la suite de la guerre de Troie. Dans tous les cas, Elisha, la princesse fondatrice, sera divinisée par les Carthaginois sous le nom de Thanite, équivalent de la déesse astartée des Phéniciens et deviendra la principale divinité féminine de l'Afrique du Nord. Carthage n'est pas la seule ville de l'Antiquité qui établit ses origines à l'aide d'un mythe fondateur. C'est également le cas de Rome, de Troie ou encore de Thèbes en Grèce. Mais maintenant, nous allons quitter la légende pour retourner à la réalité historique et présenter la véritable histoire et la chronologie de la civilisation cartaginoise. Historiquement, la date de fondation de Carthage est 814 avant Jésus-Christ. Elle fut fondée par les navigateurs phéniciens de Tyre dans le golfe de Tunis. Il existait déjà d'autres comptoirs phéniciens en Méditerranée occidentale, notamment Gades, actuel Cadix en Andalousie, fondée en 1110 avant Jésus-Christ, Utique en Tunisie, fondée en 1101 avant Jésus-Christ, Lixus au Maroc, Hippone en Algérie, Mottier en Sicile, Cagliari et Olbia en Sardaigne, ainsi que de nombreux autres. Le but de ces villes consistait à transiter les marchandises de l'Occident vers l'Orient et notamment les métaux d'Espagne. Il existe des débats sur la date de fondation de Carthage. Certains archéologues affirment que la cité n'existe pas avant le VIIe siècle avant Jésus-Christ. Cependant, les sources antiques, notamment Ménandre et Flavius-Joseph, tendent à conserver la date du IXe siècle avant Jésus-Christ. Ajoutons que les cités phéniciennes du Proche-Orient avaient déjà suffisamment de difficultés au cours du VIIe siècle avant Jésus-Christ et les cémages des comptoirs étaient sur le déclin. De nos jours, la date de fondation de Carthage au IXe siècle avant Jésus-Christ fait globalement consensus dans la communauté scientifique. Dans tous les cas, la fondation de Carthage, qui veut dire la ville nouvelle, aura lieu après la fondation d'Uthique, la ville ancienne, d'où le site archéologique se situe à seulement 30 km de Carthage. Aux premières heures de son existence, Carthage ne fait pas beaucoup parler d'elle. C'est une cité portuaire et plaque commerciale dépendante de la cité de Tyr, vers lequel sont accumulées toutes les richesses. La ville est peuplée de phéniciens et voit le passage de nombreux navires commerciaux. Dans les hautes terres, hors de la cité, les autochtones sont appelés les Libyens de façon générique ou encore Libou en égyptien ou encore Berbère de nos jours. D'après Hérodote, dans les premiers temps, les Carthaginois s'acquittent d'un impôt au peuple Maxitanie ou Maïs ou encore Berbère qui vit dans les environs de la cité phénicienne dans le but d'éviter le conflit et les convoitises face à l'enrichissement de Carthage. La situation de la cité tunisienne va radicalement changer au cours du VIIe siècle avant Jésus-Christ. La cité de Tyr au Liban subit le blocus terrestre des Assyriens et Carthage assure son ravitaillement, devenant ainsi la plus puissante cité phénicienne de l'Occident. Finalement, la cité de Tyr se soumet aux Assyriens de Nabucodonosor II après que ce dernier ait imposé un blocus maritime en 773 avant Jésus-Christ. Carthage et les autres comptoirs phéniciens d'Occident sont maintenant livrés à eux-mêmes. Les phéniciens d'Occident s'organisent en créant une confédération de cités et Carthage en prend la direction, établissant un nouvel empire de la mer. Par simplification, on parlera maintenant de civilisation punique au lieu de phénicienne bien qu'il n'y ait à ce stade aucune différence culturelle entre les deux. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Carthaginois réorganisent le vaste réseau commercial entre les différentes cités d'Afrique du Nord, d'Espagne, de Sicile, de Sardaigne et des Baleares. Il crée également de nouvelles villes, toujours sur les côtes et se lant dans des explorations de nouveaux territoires. Pour citer quelques exemples de villes fondées par les Carthaginois, nous retrouvons Sabrata en Libye, Cétoubal au Portugal, Alicante en Espagne ainsi que beaucoup d'autres. Il est parfois difficile de savoir si les villes furent fondées par Carthage ou préalablement par les navigateurs phéniciens, tant les cultures sont semblables. C'est notamment le cas de Malaga, Ibiza, Tarragon ou encore Esaouira. L'histoire d'Anon le Navigateur au 5e siècle avant Jésus-Christ illustre parfaitement le rôle d'explorateur et de colonisateur des Carthaginois. Le navigateur fut missionné par Carthage pour fonder de nouvelles colonies au-delà des colonnes d'Hercule, à savoir le détroit de Gibraltar. Son histoire nous est parvenu via le manuscrit Palatinus Graecus 388, lui-même traduit d'une stèle phénicienne qui se trouvait dans le temple de Baal à Carthage. L'expédition d'Anon le Navigateur aurait compris 60 navires et 30 000 hommes. Ils partent de Gades, actuel Cadix en Espagne, traversent les colonnes d'Hercule pour se rendre dans la colonie punique de Timatérion, actuelle qu'Énitra au Maroc. L'aventure se poursuit dans les mers inconnues jusqu'aux îles de Cerné, en Mauritanie, dont voici un extrait du texte. Nous avons découvert, au fond d'un espèce de golfe, une petite île de cinq stades de Tours. Nous l'avons colonisée et nous l'avons nommée Cerné. Il y a aussi loin des colonnes d'Hercule à cette île que de Carthage aux colonnes. L'expédition va ensuite se poursuivre du Sénégal jusqu'au golfe de Guinée pour atteindre le Cameroun avant de prendre la route du retour en passant par Lixus, Tangier au Maroc. D'autres explorations des puniques seront attestées par l'archéologie, notamment aux Açores où des monnaies cartaginoises seront retrouvées. Au Vème siècle avant Jésus-Christ, les puniques entretiennent de bonnes relations avec l'autre puissance occidentale de l'époque, les étrusques en Italie, d'où vous trouverez une vidéo de présentation sur ma chaîne. L'archéologie a mis en évidence de nombreux échanges commerciaux entre les deux civilisations. On retrouve des vases étrusques en grande quantité à Carthage, des monnaies cartaginoises en étruerie et diverses inscriptions qui attestent des bonnes relations entre les deux cultures. Notons la découverte des lamelles de Pyrgy, un port étrusque, où les lamelles présentent un texte traduit dans les deux langues avec alphabet étrusque d'un côté et punique de l'autre. Les nécropoles cartaginoises présentent également plusieurs stèles d'inscription étrusques, ce qui atteste la présence de marchands étrusques résidant dans les villes puniques. L'alliance avec les étrusques avait également une vocation politique, celle de s'opposer aux phocéens qui avaient commencé leur installation dans la région. Les phocéens sont des navigateurs grecs fondateurs d'Alleria en Corse, Marseille en France ou encore Empurias en Espagne. La guerre entre la coalition des étrusques et des cartaginois contre les phocéens va avoir lieu entre 540 et 535 avant Jésus-Christ, aboutissant à la bataille d'Alleria et la défaite des phocéens. Les étrusques prennent le contrôle de la Corse et les cartaginois imposent leur domination sur la Sardaigne et la Sicile. Mais un nouvel ennemi remplace rapidement les phocéens. Les grecs de la cité de Corinthe en pleine expansion maritime avaient fondé 200 ans plus tôt la ville de Syracuse en Sicile pour être exact en 734 avant Jésus-Christ. La cité grecque de Sicile grandit et se heurte aux intérêts cartaginois ainsi qu'à la dodecapole des étrusques en mer tyrénienne rendant le conflit inévitable pour la domination du commerce maritime. Gélon, tyran de Syracuse, affronte les forces cartaginoises de Amilcar de Giscon à la bataille d'Himer en 480 avant Jésus-Christ. C'est une victoire écrasante de l'armée de Syracuse qui chasse les cartaginois de Sicile et détruit une grande partie de leur flotte de guerre. Dans les années qui suivent, les étrusques et leur flotte seront également vaincus à la bataille de Koum en 473 avant Jésus-Christ par le tyron Hieron 1er de Syracuse. Les relations entre Carthage et la dodecapole étrusque sont maintenant coupées par les forces grecques de Sicile qui étendent maintenant leur influence sur la Sicile et la Corse. La défaite de Carthage en Sicile engendre des troubles et de nombreux changements politiques. Le gouvernement aristocratique est remplacé par une république et la civilisation punique commence à s'étendre massivement en Afrique qui lui sert de grenier à nourriture pour subvenir aux besoins d'importance de la population de Carthage. Dans les décennies suivantes, Carthage réorganise son empire maritime et reconstruit une importante flotte de guerre pour prendre sa revanche sur Syracuse et surtout rétablir sa domination en Méditerranée occidentale. En 409 avant Jésus-Christ, Hannibal de Guiscon lance une vaste expédition militaire en Sicile et reprend possession de Mottier et d'une partie de l'île. Une cessation des hostilités est signée entre Syracuse et les Puniques mais elle sera de courte durée. En 398 avant Jésus-Christ, Syracuse reprend la ville de Mottier qui sera reconquise dans la foulée par les forces de Carthage. Ces derniers décident d'en découdre et font le siège de Syracuse en 396 avant Jésus-Christ en plaçant la ville sous blocus maritime isolant totalement la cité grecque. L'armée de Carthage devra néanmoins abandonner le siège suite à une épidémie de peste dans ses rangs. L'île de Sicile est divisée en deux et les belligérants vont s'affronter durant les 60 années qui suivent. En 315 avant Jésus-Christ, Agatocle de Syracuse prend la ville de Messines et repousse les Carthaginois hors de Sicile en 311 avant Jésus-Christ. La force de Syracuse vient de la concentration de son territoire et donc de ses ressources terrestres et navales contrairement à Carthage qui domine un vaste territoire maritime et doit perpétuellement déplacer sa flotte de guerre suivant les besoins locaux. L'année suivante, Carthage lance sa flotte de guerre sur la Sicile et ils réussissent rapidement à prendre le contrôle de l'intégralité de l'île à l'exception de la cité de Syracuse dont ils font le siège. Agatocle sait qu'il ne pourra pas repousser les Carthaginois sur mer mais la ville pouvait tenir le siège. Audacieusement, il décide de contre-attaquer en envoyant ses forces en Afrique du Nord au cœur du monde punique afin de couper le ravitaillement de l'armée. Carthage avait la domination absolue des mers mais Agatocle comptait bien gagner sur la terre ferme en s'alliant aux populations numides les autochtones d'Afrique du Nord qui étaient soumis à Carthage. Agatocle assistait des mercenaires numides du roi Élimas remporte plusieurs victoires en Afrique mais ne peut faire le siège de la ville de Carthage son navire. Il décide de demander l'aide de l'Egypte des Ptolémées pour le faire. En Sicile, le siège de Syracuse s'enlise et le chef de guerre carthaginois est décapité ce qui affaiblit le moral des troupes. La flotte de Carthage reprend le chemin de l'Afrique ce qui dissuade l'Egypte d'envoyer ses propres navires pour éviter le désastre d'un affrontement maritime contre les Carthaginois. Après trois années de guerre, Carthage est victorieuse et Agatocle ainsi que son armée doivent fuir l'Afrique du Nord. Mais Syracuse a survécu bien que le reste de la Sicile soit tombé aux mains des Carthaginois. A ce stade, au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Carthaginois sont les maîtres absolus de la Méditerranée occidentale. Ils contrôlent les îles de Corse, Sardaigne et Sicile et contrôlent également le détroit de Gibraltar soit la porte de l'Atlantique. Ils enverront notamment des explorations maritimes comme celle d'Anon le Navigateur que nous avons vu qui s'est rendu jusqu'au golfe de Guinée. Mais nous avons également les voyages de Imilcon, le Navigateur, qui pour sa part va partir vers le nord jusqu'à la Grande-Bretagne. Il va explorer de nouveaux territoires bien avant Pythéas de Marseille. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que les Carthaginois ou les Puniques si vous préférez sont les héritiers directs des Phéniciens et vont donc reprendre le même modèle culturel, le même modèle d'expansion avec l'établissement de comptoirs commerciaux sur les côtes. Les Carthaginois ne vont jamais s'implanter durablement dans les Hauts-de-Terre. Toutes leurs villes sont des ports et ont pour but d'acheminer ou du moins de participer à ce vaste réseau commercial maritime. De ce fait, la civilisation cartaginoise est ce que l'on appelle une thalassocratie dont le pouvoir repose sur le contrôle de la mer. Revenons quelques instants sur les relations de bonne entente entre les étrusques et les Carthaginois. Les étrusques, rappelons-nous, sont les descendants des Villanoviens, eux-mêmes descendants des Tyréniens qui peuplaient la Méditerranée occidentale. Or, les Carthaginois, eux, sont les héritiers des Phéniciens qui furent lourdement influencés par les invasions des peuples de la mer qui venaient préalablement de Méditerranée occidentale, soit de l'Empire maritime tyrénien. De ce fait, les Carthaginois et les étrusques partagent lointainement une origine commune via l'Empire maritime tyrénien qui s'établissait avant 1200 avant Jésus-Christ. De ce fait, encore une fois, les Carthaginois en tant qu'Empire de la mer sont le nouvel avatar, si l'on peut dire, de l'Empire tyrénien disparu. C'est l'arrivée des navigateurs grecs, phocéens et syracusiens qui va troubler cet équilibre. Néanmoins, à la suite des trois guerres de Sicile, Carthage va réussir à imposer une nouvelle fois sa domination sur la Méditerranée occidentale. Mais maintenant, il nous faut poursuivre l'aventure avec l'histoire des guerres puniques ou la rivalité entre l'Empire de Carthage et la République romaine. Les relations entre Rome et Carthage apparaissent à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque la cité du Latium était encore sous domination étrusque. Lorsque Rome abandonne la monarchie et chasse le dernier roi étrusque, Tarquin le Superbe, les relations restent bonnes avec les Carthaginois. Dans les deux siècles suivants, aucune animosité particulière ne semble apparaître. Rome est une puissance terrestre qui impose progressivement sa domination sur la péninsule italienne, alors que Carthage est une puissance maritime qui impose sa domination sur la meilleure Méditerranée. Pendant les guerres qui opposent Syracuse et Carthage, la République romaine reste neutre et signe plusieurs traités de paix avec les Carthaginois. Il s'agit plus exactement de traités de non-hostilité, notamment en 348 et 306 avant Jésus-Christ. La situation s'explique assez facilement. Les Romains étaient occupés contre les étrusques sur les terres et Carthage contre Syracuse sur les mers. Au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains ont vaincu définitivement et absorbé les étrusques étendant leur domination sur toute l'Italie. De leur côté, les Carthaginois dominent les îles de la mer Tyrénienne, Corse, Sardaigne et Sicile à l'exception de la ville de Syracuse qui reste isolée. Les frontières entre les deux civilisations étaient maintenant communes et le conflit était inévitable pour le contrôle de la Méditerranée occidentale. Trois guerres auront lieu entre Rome et Carthage connues sous le nom de guerre punique. La première commence lorsque Rome décide de soutenir Syracuse contre Carthage, ce qui lui offre l'opportunité ou une justification pour engager les hostilités. La guerre va durer de 264 à 241 avant Jésus-Christ et aboutit à la victoire de Rome qui devient à son tour une puissance maritime. Carthage perd le contrôle de la Sicile qui passe sous le contrôle des Romains et la cité de Syracuse s'étant alliée à Rome réussit à conserver son indépendance. La situation de Carthage est chaotique et les conflits sociaux engendre une crise majeure en Afrique du Nord. C'est la guerre des mercenaires numides qui se rebelle contre l'autorité de Carthage. Le chef de guerre, Amilcar Barca, réussit à sauver la situation en matant la rébellion et surtout en relançant l'expansion de Carthage. Le nouvel objectif se concentre sur l'Espagne et les Carthaginois y implantent de nouveaux comptoirs, le plus connu étant Carthagène ou la nouvelle Carthage. Les années suivantes sont prospères pour l'Empire de la Mer mais les relations avec Rome et le désir de revanche de Carthage grandit de plus en plus. La seconde guerre punique commence en 219 avant Jésus-Christ sous l'impulsion des Carthaginois qui veulent prendre leur revanche. Hannibal Barca, fils d'Amilcar, lance ses troupes à la conquête de l'Italie depuis Libéry en passant par la Gaule puis les Alpes. Contrairement à la première guerre punique, le conflit sera majoritairement terrestre. Les flottes respectives serviront principalement pour le transport des troupes. L'armée d'Hannibal est renforcée par des mercenaires celtes et hiber ainsi que par des éléphants. Il délaisse quelques temps les mercenaires numiles qui s'étaient rebellés contre l'autorité de Carthage et n'étaient plus fiables après leur trahison. Il entre sur la péninsule italienne et menace directement les territoires de la République romaine avec plusieurs victoires militaires. Rome contre-attaque en envoyant ses troupes en Espagne sous la conduite de Sipion l'Africain afin de fragiliser la position carthaginoise. Hannibal de son côté ne reçoit pas de renfort de Carthage et doit se contenter d'isoler Rome en prenant contrôle des ports italiens. Sipion l'Africain décide d'attaquer directement le cœur de l'Empire de la mer en envoyant ses troupes en Afrique. Hannibal est obligé de reprendre la mer pour contrer l'offensive romaine mais sera vaincu à la bataille de Zama en 202 avant Jésus-Christ. Carthage est vaincu, soumise à un lourd tribut et surtout perd le contrôle de la mer. Ses anciens territoires passent aux mains des Romains et principalement l'Espagne. Les Carthaginois ne contrôlent maintenant plus que l'Afrique du Nord et l'Empire n'est plus que l'ombre de lui-même. Les années passent mais Rome n'en avait pas fini avec la cité tunisienne qui représentait toujours une menace pour l'ascension romaine. Le tribut devient de plus en plus lourd afin d'empêcher la cité de relever une puissante flotte de guerre car Rome redoutait que la cité punique retrouve sa puissance passée. Finalement, les Romains décident d'en finir en imposant aux Carthaginois d'abandonner leur cité ainsi que le commerce maritime. Les habitants de Carthage refusent et cela engendre la troisième guerre punique entre 149 et 146 avant Jésus-Christ. Plus exactement, il s'agit en fait du siège de la cité de Carthage qui va durer trois années. Après une résistance acharnée, la ville sera prise par les Romains, elle sera incendiée et détruite et sa population massacrée. Carthage et son empire n'existent plus. Les Romains sont maintenant les seuls maîtres de la Méditerranée occidentale. Cependant, la civilisation punique et l'héritage de Carthage va perdurer plusieurs siècles dans les anciens territoires de l'Empire de la Mer. Je reviendrai au cours d'une autre vidéo spécifiquement sur le sujet des guerres puniques qui serait un petit peu trop long à développer dans cette présente vidéo qui a pour but de montrer l'ensemble de la civilisation carthaginoise. Retenons simplement que c'est un combat avant tout de deux cités-états, deux cités-mères, Rome et Carthage qui tentent d'imposer leur domination sur la Méditerranée occidentale. Toutes les autres petites villes, les comptoirs, vont passer successivement d'une ville à l'autre changeant d'administration centrale mais qui ne va pas profondément changer leur fonctionnement et leur mode de vie. C'est ainsi que lorsque Rome remporte la guerre finale contre Carthage, la plupart des anciens territoires puniques vont passer sous administration romaine mais vont néanmoins conserver certains traits culturels. Un autre point important et qui peut en partie expliquer la défaite militaire de Carthage, ce sont les débats politiques qui avaient lieu au sein de la cité tunisienne. En réalité, il y avait deux parties. Le premier, celui conduit par les Bactrides, c'est-à-dire par Hannibal ou encore son père Amilcar préalablement, qui était partisan d'une guerre totale contre Rome. Et inversement, le côté de Magon, un autre administrateur carthaginois qui était partisan de la paix et donc de la cessation des hostilités. Il semblerait que ce conflit politique basculant d'un camp à l'autre au fur et à mesure de la guerre a fragilisé la position carthaginoise et ne lui a pas offert les moyens ou les possibilités d'affronter pleinement son émésis, à savoir la cité romaine. Il existe une légende comme quoi les Romains, après la destruction de Carthage, auraient salé le territoire afin que plus rien ne pousse et que plus personne n'habite sur le territoire de la cité tunisienne. Eh bien, en réalité, ceci appartient à la légende, cela n'est pas attesté par la réalité historique. Car plus tard, lorsque les Romains vont s'installer durablement en Afrique du Nord, ils vont s'établir sur le site de Carthage et bâtir une nouvelle cité. C'est ainsi que dans la cité tunisienne, nous allons trouver des ruines appartenant à la civilisation punique et plus tard, des ruines appartenant à la civilisation romaine. Pour le moment, nous allons laisser les histoires de guerre de côté afin de nous concentrer sur l'étude de la culture carthaginoise. Pendant longtemps, les archéologues avaient une opinion plutôt négative de la civilisation carthaginoise. On ne leur prêtait pas de talent artistique ni même architectural. Aujourd'hui, ce raisonnement est depuis bien longtemps dépassé. Carthage fut au contraire une civilisation brillante et précurseur dans de nombreux domaines. Dans les premiers temps, Carthage fut une cité phénicienne identique aux autres, implantée sur les littorales et sa prospérité reposant sur le contrôle de la mer. La cité de Carthage était dotée de fortifications et ses rues étaient pavées et disposées sur un modèle proche des cités états grecs. L'approvisionnement en eau, qui était capitale en Afrique du Nord, était assuré par un large dispositif de citernes souterraines publiques mais également privées pour les habitations. Le tout étant connecté via un large système de canalisation. La cité de Tunisie n'était pas dotée de systèmes d'égout mais de faux sceptiques en grand nombre dans tous les secteurs de la ville. Les lieux les plus importants de la cité étaient l'agora et surtout les deux ports, l'un de commerce où se concentrait toute l'économie de la cité avec les marchandises qui arrivaient et repartaient par bateau et l'autre, le port militaire de forme circulaire qui pouvait accueillir jusqu'à 200 navires en même temps protégés derrière des fortifications. Au cœur de la ville se trouvait la citadelle de Birsa et le quartier des temples. Au niveau de l'urbanisme, la concentration de la population a obligé la création d'habitations sous forme d'immeubles qui ont pu compter jusqu'à 6 étages. Les habitations plus luxueuses des aristocrates et des armateurs disposaient de cours intérieurs et même de salles de bain privées avec baignoire sur le modèle oriental ou phénicien. Pour ce qui est des traditions funéraires, il existait plusieurs nécropoles dans la cité où l'on pratiquait aussi bien l'inhumation que l'incinération. Carthage devient rapidement une puissante métropole cosmopolite et un carrefour commercial incontournable de la Méditerranée occidentale. La population phénicienne ou punique y côtoie les marchands grecs, ibères et égyptiens ainsi que les libyens ou berbères qui vivent dans les hautes terres dans un état de vassalité. A son apogée, en 264 avant Jésus-Christ, juste avant la première guerre punique, l'empire de Carthage étend sa domination sur la Corse, la Sardaigne, la Sicile, l'Andalousie et dispose de comptoirs sur toutes les côtes de l'Afrique du Nord, du Maroc à l'Egypte. A aucun moment, la civilisation carthaginoise n'étendra sa domination sur les hautes terres sauf dans le secteur de Carthage où les puniques préfèrent contrôler les ressources alimentaires des hautes terres par eux-mêmes. Au maximum de son extension, la population de l'empire comptera environ 2 500 000 habitants et la cité de Carthage en aurait compté 700 000 d'après Strabo. Le terme d'empire n'est pas spécifiquement adapté. Il s'agit plus d'une confédération de territoire dont l'administration centrale et la politique extérieure sont détenues par la cité de Carthage. La force de la civilisation punique réside dans sa puissance maritime en héritage direct des phéniciens. Les Carthaginois contrôlaient le détroit de Gibraltar et de ce fait la porte de l'Atlantique. Chaque navire de commerce était escorté par un ou plusieurs navires de guerre pour assurer sa sécurité. Carthage était le principal acteur commercial de la Méditerranée entre le 5e et le 3e siècle avant Jésus-Christ assurant la liaison entre l'Orient et l'Occident. Les navires de guerre étaient principalement des triremes dans les premiers temps puis les Carthaginois inventeront la quinquerème lors des guerres puniques. Les armateurs Carthaginois possédaient une cadence de construction égale voire supérieure à la cité d'Athènes de la même époque. Les navires de Carthage se caractérisent par des éléments préfabriqués ou si vous préférez une production en série. La technique de combat naval reposait principalement sur l'épronage une stratégie qui se raconterait par Rome lors de la première guerre punique avec l'invention du corbeau pour aborder les navires. L'armée Carthaginoise quant à elle était basée sur le volontariat des citoyens de ce fait plutôt limité contrairement à Rome ou dans les cités états grecs où il y avait la conscription. Carthage était obligé de recourir aux mercenaires principalement des numides d'Afrique du Nord et ces derniers seront d'ailleurs source de nombreux conflits et manqueront de fiabilité. Carthage se tournera plus volontiers vers les Ibères et les Celtes par la suite lorsqu'ils prendront contrôle de l'Espagne. La principale cause de la défaite militaire de Carthage repose sur la structure de son armée terrestre qui ne pouvait pas rivaliser avec Rome sur le long terme. Au niveau de l'administration Carthage possédait un régime aristocratique sur le modèle phénicien puis se transforma en république progressivement sans que la date exacte du passage ne soit connue. La cité est dirigée par les suffêtes équivalent des consuls à Rome qui détenaient un pouvoir exécutif et judiciaire mais ne disposaient pas des pouvoirs militaires. Les suffêtes sont assistées d'un conseil des anciens que l'on peut comparer au Sénat romain pour le pouvoir législatif. Nous ne savons pas s'ils étaient élus par les citoyens dans un modèle démocratique ou s'ils étaient simplement sélectionnés dans les plus grandes familles. Il est probable que les modalités changent avec le passage d'une aristocratie à la démocratie. Le chef de guerre quant à lui ou le stratège était élu chaque année par les citoyens. Il était issu des plus grandes familles de la cité. La hiérarchie sociale est très structurée. Au sommet, nous retrouvons l'aristocratie tyrienne tous descendants des illustres familles fondatrices de la cité. On y retrouve les membres du conseil des anciens, les suffêtes, les chefs de guerre, les armateurs ou autres riches commerçants. Nous trouvons ensuite une classe moyenne avec des artisans et des marchands composés de populations puniques. La dernière catégorie est composée des esclaves ainsi que des populations locales ou des autochtones. La civilisation punique offrait cependant une possibilité d'ascension sociale si vous faisiez partie de la classe moyenne de Carthage. Vous pouviez choisir d'émigrer dans un autre comptoir punique en Sardaigne ou en Espagne par exemple afin d'accéder à une promotion sociale des postes à responsabilité ou de commerce inaccessible dans la cité-mer. Cela était également valable d'ailleurs pour l'aristocratie qui pouvait prétendre à des postes d'une responsabilité supérieure dans un comptoir plutôt que dans la cité-mer. La situation des femmes est plutôt bonne en comparaison des Romains et des Grecs. Elles peuvent exercer des activités professionnelles en nom propre et même accéder au statut sacerdotal mais pas aux fonctions politiques. Les femmes de l'aristocratie étaient régulièrement mariées à des rois humides afin de conserver de bonnes relations diplomatiques avec les populations locales ce qui engendra de belles épopées littéraires comme celui de la fondatrice qui préféra s'immoler par le bûcher plutôt que d'épouser un barbare. Les relations avec les populations autochtones se basent sur un rapport dominant-dominé ce qui participera d'ailleurs à la chute de Carthage. Les numides qui travaillaient en tant que mercenaires trahiront les Carthaginois et s'allieront avec Syracuse puis avec les Romains par la suite. La richesse de Carthage provient de la mer et du commerce notamment des métaux d'Espagne de Corse et de Sardaigne. Les céramiques grecques et étrusques sont dispatchées dans toute la Méditerranée par les bateaux carthaginois. Le commerce dans les hautes terres est relativement réduit en raison du manque de sécurité des routes caravanières et de l'hostilité des locaux. Les ressources alimentaires de Carthage et notamment de blé proviennent principalement de l'arrière-pays et du commerce avec les natifs avant le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les Carthaginois conservent et contrôlent eux-mêmes l'élevage ainsi que les productions de figues, d'amandes, d'olives, de grenades et de vins qui sont massivement exportées et qui participent à l'enrichissement de la cité. La situation prendra fin après la révolte des Numides lors de la Deuxième Guerre Punique. Carthage se voit désormais dans l'obligation d'importer une large part de ses besoins alimentaires en blé. Au niveau artistique, les Carthaginois reprennent les codes phéniciens pour la décoration des sarcophages et l'art funéraire. Les artisans produiront quantité de statuettes de nature religieuse dans le cadre des cultes votifs ainsi que des amulettes et autres talismans. La production de bijoux était importante en ose, bronze, ivoire, fer ainsi que l'or et l'argent. On observe également une large production de masques décoratifs qui avaient des vertus protectrices pour chasser les démons des habitations. Les Carthaginois maîtriseront aussi l'art de la mosaïque peut-être même avant les Grecs. L'usage des bagues était fréquente ainsi que le verre qui existait déjà chez les Phéniciens. L'art punique sera très lourdement influencé par la culture égyptienne probablement via l'héritage phénicien d'origine puis par la suite la principale influence sera grecque notamment artistique pour les statues dans les temples et l'architecture. Au niveau de la langue et de l'écriture elle provient directement des Phéniciens et ne subira que peu de changements. A noter qu'elle subsistera bien après la chute de Carthage et ce jusqu'au IVe siècle de notre ère dans les anciens territoires puniques. La civilisation de Carthage sera à l'origine d'une large production littéraire qui ne nous est malheureusement pas parvenue mais sera connue via les auteurs grecs et romains qui retranscriront certains textes. Aristote lui-même disait que les Carthaginois touchaient l'excellence. Le récit des voyages d'Anon le Navigateur et le traité d'agronomie de Magon sont autant d'héritage des arts littéraires de Carthage. La civilisation punique disposait également de ses propres philosophes et citons notamment Clitomac le philosophe qui va quitter la ville de Carthage après sa destruction pour se réfugier dans la cité d'Athènes. Il intégrera d'ailleurs la célèbre académie de Platon et en deviendra même le directeur quelque temps. La civilisation carthaginoise a conservé le modèle phénicien qu'il a précédé. Cependant, Carthage étant une métropole cosmopolite, un circuit privilégié pour le commerce maritime, elle va subir lourdement l'influence des navigateurs grecs et donc du modèle hellénistique. Certains éléments de la culture carthaginoise qui n'appartient pas à l'origine à l'Afrique du Nord a néanmoins lourdement ensemencer le territoire et notamment au niveau de la langue. L'alphabet berbère, le Tifinard est directement inspiré par l'alphabet punique ou si vous préférez l'alphabet phénicien qui a été inventé en Orient. Maintenant, nous allons nous intéresser à un autre trait caractéristique de la culture carthaginoise à savoir la religion. Les populations puniques étaient de fervents croyants, très respectueux des rites. De la même façon que la plupart des cultures qui leur étaient contemporaines, le religieux n'était pas séparé de la politique et de la vie publique de la cité. Le principal sujet de discorde qui concerne la civilisation carthaginoise repose sur les sacrifices hypothétiques des enfants. A ce stade, il n'existe pas de consensus sur la question qui permet d'affirmer ou d'infirmer la situation. La pratique du sacrifice des enfants à Carthage repose principalement sur les témoignages de Tertullien et Diodore de Sicile, deux auteurs relativement éloignés des événements supposés, mais également sur les nombreux squelettes retrouvés dans le Tophète de Carthage. Nous reparlerons de cette question lorsque nous aborderons les nécropoles funéraires. Au niveau du Panthéon, les puniques conservent les divinités phéniciennes tout en les adaptant parfois à leurs besoins ainsi qu'au substrat local. Le dieu suprême était Baal-Hamon et il reprend l'iconographie du Baal phénicien tout en faisant le syncrétisme avec le dieu bélier Hamon qui était vénéré par les peuples libyens et égyptiens de l'époque. Les puniques ont donc pratiqué le syncrétisme de la même façon que les grecs qui avaient pris contrôle de l'Egypte au IVe siècle avant Jésus-Christ. Cela permettait de se faire mieux accepter par les populations locales. Dans la cité de Carthage, la divinité principale et paraître de Baal-Hamon était Tanit, une dèse de la fécondité et de la nature protectrice des femmes identiques à l'Astarté phénicienne. Tanit est d'origine orientale puisqu'elle est la divinité tutélaire de Saperta au Liban, une cité proche de la ville de Tyr et l'on retrouve également plusieurs effigies de Tanit au Proche-Orient préalablement à l'expansion phénicienne, notamment dans la ville d'Axor. La déesse Tanit sera par la suite reprise dans les traditions berbères mais son origine est phénicienne. Il s'agissait de l'une des manifestations d'Astarté au Liban et il n'était pas rare qu'une divinité prenne des noms différents suivant les villes et les régions. C'est notamment le cas des dieux de l'orage au Proche-Orient. Tanit fut simplement l'un des noms d'Astarté de la même façon que les Romains la nommaient Vénus et les étrusques Turanes. Carthage préférera le vocable Tanit et il est probable que les premiers colons de Tyr, fondateurs de Carthage, provenaient en partie des régions où la déesse Tanit était vénérée. Peut-être Saperta qui était proche de la ville de Tyr. Les autres comptoirs puniques comme Mottier ou Cadès, préalablement fondés par les Phéniciens, vénéraient naturellement la même divinité mais sous le vocable principal à savoir Astarté. Nous trouvons ensuite d'autres déités typiquement phéniciennes, Eshmoun, le dieu de la médecine, Melkart, le dieu de l'expansion et de l'enrichissement et ce dernier était le dieu protecteur de la cité. Melkart sera d'ailleurs assimilé à Héraclès par les Grecs. Carthage était une cité cosmopolite et il est normal de retrouver certains cultes étrangers. Ce sera notamment le cas de Déméter et Perséphone apporté par les marins grecs mais également de la déesse Isis et du dieu Bès des Égyptiens. Les temples du monde punique ne possédaient pas une architecture unique. Il y avait des différences notables entre les différents temples. Carthage possédait un grand temple d'Eschmoun ainsi qu'un temple dédié à Déméter et sa fille. Il en existait probablement bien d'autres de moindre importance. Il existait également des temples ou lieux de culte dans de simples grottes probablement en rapport avec les déités chthoniennes ou du monde des morts. Les principaux lieux de culte restent les tophètes ou la partie centrale des nécropoles. Il s'agit plus simplement de temples à ciel ouvert où avaient lieu les sacrifices. Le plus connu était celui de Carthage et les tophètes sont des sortes de temples des morts sous le patronage du dieu Baal-Hamon ou de la déesse Tanit ou Astarté. Les tombes ont livré de nombreux vestiges et les défunts étaient enterrés avec diverses offrandes et objets pour favoriser leur vie dans l'au-delà. De nombreux corps d'enfants furent retrouvés dans le tophète de Carthage et ont fait suspecter la pratique de sacrifice humain. Cependant, il est difficile d'affirmer si la mort était naturelle ou causée par un acte rituel. Les anthropologues n'ont pas pu affirmer que les morts avaient subi une mise à mort volontaire et notamment pour le cas des enfants. Ajoutons qu'il n'existe aucun témoignage contemporain de Carthage qui atteste de ce type de sacrifice. Seuls les auteurs hostiles le présenteront mais plusieurs siècles après la destruction de la cité. Si les auteurs romains avaient eu connaissance de ce type de pratique lors de la période des guerres puniques, ils ne se seraient pas privés de le faire dans le but de discréditer leurs ennemis. Il ne me semble pas possible à ce stade d'affirmer l'existence des sacrifices rituels d'enfants à Carthage. Cela a pu exister de façon clairsemée comme dans les autres civilisations mais en définir un rituel générique cartaginois est péremptoire à ce stade. Au niveau des pratiques religieuses courantes, on y observe différents types de sacrifices d'animaux ou autres avec des notions tarifaires suivant les objectifs ou demandes. La pratique du culte votif est très importante au vu du nombre d'effigies religieuses retrouvées. La religion d'état et les postes sacerdotaux sont détenus par les meilleures familles de l'aristocratie d'origine tyrienne et les rites sont de ce fait très proches des standards phéniciens. Inversement, dans la population, les influences égyptiennes, ibériques et berbères sont palpables avec l'usage d'amulettes de protection et autres talismans. La religion du peuple est empreinte de superstitions et de pratiques magiques. Certaines de cette tradition sont d'ailleurs toujours pratiquées de nos jours en Afrique du Nord dans les populations berbères et notamment en Kabylie. C'est notamment le cas du signe de Tanit qui est toujours utilisé comme symbole de protection en amulettes. La religion punique va perdurer malgré la chute de l'Empire sur les anciens territoires et ce, jusqu'à l'arrivée du christianisme dans la région au IVe siècle avant Jésus-Christ. Si Carthage est resté dans les mémoires, c'est en tant que grande rivale de la république romaine. Cette dernière d'ailleurs n'a pu commencer réellement sa grande expansion qu'à partir de la défaite de Carthage. Il était donc vital pour la république romaine d'absorber, de détruire cette civilisation punique. Il faut noter d'ailleurs que les romains vont copier le modèle des bateaux cartaginois afin de vaincre les cartaginois sur les mers. Et par la suite, ils vont fonder à leur tour un véritable empire maritime mais ne se contentant pas de la Méditerranée occidentale mais de toute la Méditerranée en faisant leur petit lac intérieur. Pour revenir à la civilisation cartaginoise, ce qu'il faut retenir c'est que ce fut une brillante civilisation d'artistes mais surtout d'explorateurs qui ont exploré les mers bien au-delà de tout ce que les civilisations avaient fait préalablement. Ils se sont aventurés jusqu'au Royaume-Uni, sur les côtes de l'Afrique, jusqu'aux Açores et peut-être encore à d'autres endroits que l'archéologie nous présentera dans les années à venir. Carthage fut sans nul doute la plus grande thalassocratie de son temps et ne sera supplantée que par la jeune république romaine qui va reléguer Carthage au rang de souvenirs. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié la découverte de cette civilisation. Pensez comme d'habitude à liker, commenter et partager la vidéo ce qui permettra de faire connaître la chaîne et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également me rejoindre sur Tipeee, un site de financement participatif qui me permet de continuer mon activité de façon libre et indépendante et en contrepartie, cela vous donne accès aux vidéos privées de l'Academia, des vidéos plus techniques, plus détaillées où rentre dans le détail de tous ces différents sujets. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions Histoire, Archéologie et Mythologie sur la chaîne Arcana. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada